C'est très récent Mais ici, aux États-Unis, c'est plus récent Et la Smart C'est une carrosserie quand même hors série Vous connaissez tous la Smart Classique, je vais dire Le coupé, le coupé découvrable Il est plus rare Surtout dans ses modèles Qui est assez Préparé, je vais dire Elle est jolie la voiture C'est ta taille ça Tu pourras monter dedans Donc le propriétaire que je ne connaissais pas Jusqu'à aujourd'hui Enchanté Je vais te donner un beau micro On va parler très très près Parce que là c'est un peu faible au niveau volume Donc aujourd'hui Il y avait deux Smart de présenter Alors celle-ci, elle a une petite préparation Je pense Je vais nous en dire plus Tu t'appelles comment demain ? Philippe Enchanté Philippe Moi c'est Eric Enchanté Eric Alors celle-là elle est un peu préparée Parce que bon Déjà l'intérieur est un peu préparée Attends parce que si on n'allume pas le micro Là là Ah c'est un peu faible le micro Si on peut m'apporter un micro avec fil C'est Thierry qui est dans les parages On parle un peu près Très près Bon bah je parle plus près Tu m'entends là ? Vous entendez ? Oui ? On m'entend ? Non ? Oui il y a un Oui moi je vous attends Merci Bon je vais répéter ce que tu diras Donc ça voilà Non je disais que ça allait être un peu préparée Parce que déjà au niveau mécanique Donc il y a toute une préparation au niveau mécanique Voilà donc elle est poussée Elle doit être à 102 ou 105 chevaux celle-là 102, 105 chevaux Alors que le modèle d'origine On est à 82 On est à 82 et là on est à plus de 100 chevaux on va dire Un petit peu plus de 100 chevaux Pour un poids ? Pour un poids de 750 kg Ah oui 750 kg Ah oui c'est Aujourd'hui on n'a plus de voiture qui pèse ce problème C'est rare Le rapport à un poids puissance là Il est déjà intéressant quoi Oui c'est intéressant en plus C'est un tout petit moteur qui pédale très vite Parce que c'est un 700 centimètres cube Un 700 centimètres cube C'est pas gros ça comme moteur 3 cylindres 3 cylindres Ah ça c'est étonnant 3 cylindres turbo Turbo Et le turbo se fait fort alors Ah bah oui parce que là on a On a un coûté aux fesses On a un coûté aux fesses Parce que bon tous les rapports ça passe à 6000 Donc Toutes les rapports passent dans les tours Voilà à chaque fois Ça me rappelle un peu la Honda S800 dans les années 60 Qui montait à 11 000 tours comme ça C'est un peu l'esprit C'est un peu l'esprit Petit moteur Des tout petits moteurs Dans une caisse très légère Et très compacte Voilà Et qui a une gueule fabuleuse Moi j'adore Bah ouais il y en a beaucoup qui aiment bien Les enfants adorent Bah oui regarde Regarde elle adore Ça fuit ton voiture Ça fait assez chouet Hein Sarah Ça fuit ton voiture Bah d'ailleurs c'est un jouet C'est vraiment C'est vraiment ludique On sait que cette voiture Le mot ludique Il va très très bien Voilà C'est un jouet Et je pense qu'on doit s'amuser Un peu comme un carton C'est exactement ça C'est exactement ça Voilà Ça vire à plat Ça vire à plat Ça ne bouge pas Ce sont des rails Ça rebondit Ça saute un peu sur les trous Et ouais c'est très rigide C'est un peu raide C'est un peu raide de suspension Et sinon ouais C'est bon c'est exactement pareil Parce qu'il y a une cellule Une cellule de survie Le bidon Ouais c'est quoi C'est un châssis comment ? C'est un monocoque ? C'est une monocoque Ouais C'est vraiment un châssis Comme un gros carting Comme un gros carting Ah le moteur il est où ? Il est derrière Il est derrière Il est dans la boîte à gants Voilà Ah il y a deux modèles J'ai appris ça tout à l'heure Je ne savais pas Il y a deux modèles Sur le coupé Smart Il y a la version découvrable Comme ça avec la bulle Et il y a l'autre Qui n'a pas cette bulle Voilà qui a le coffre C'est la roadster Et celle-ci c'est la roadster coupée Ah la roadster l'autre Voilà Et celle-ci c'est la roadster coupée Les deux sont découvrables Oui oui Il y a juste l'arrière qui change Voilà Au début je pensais que ça C'était ça en fait Mais non Non Ça on ne peut pas l'amplier Non Ça reste fixe Et le moteur donc alors ? Je vais ouvrir Oui De toute façon le micro Il n'a pas l'air d'être Je lui ai demandé Thierry tout à l'heure Je ne sais pas s'il est dans les barrages Alors c'est tout petit Alors c'est tout petit C'est un moteur Mercedes Donc double allumage Je sais que c'est Mercedes Qui a conçu ce voiture Oui le moteur c'est Mercedes C'est un trois cylindres Double allumage C'est un trois cylindres Qui a été conçu chez Mercedes Donc Alors l'accessibilité aussi Il doit pas être facile Ah bah oui On l'aperçoit On aperçoit ce petit moteur Alors le radiateur Voilà Donc il est aussi gros que le moteur C'est le radiateur C'est le radiateur d'un refroidissement ça Oui Alors là je n'en ai jamais vu d'aussi petit Et le moteur aussi C'est le radiateur que se passe Oui Quand on voit la tubulure Tout ça c'est vraiment petit Très petit C'est vrai que c'est à 750 700 700 700 700 mq Vous vous rendez compte C'est des moteurs de moto presque C'est un moteur de moto C'est comme un mécano en fait En 20 minutes on démonte tout l'arrière En 20 minutes tu démontes tout l'arrière d'un métier Oui Donc tu as accès à tout le mécano Mais je repasse pas dans 20 minutes Là on voit des barres à l'arrière C'est des barres de renfort ? Non ça c'est uniquement pour la capote Parce que la capote s'incorpore à l'intérieur D'accord Elle est électrique Donc elle glisse à l'intérieur C'est une vraie capote souple C'est une capote souple ? C'est pas un trois en dur Non Donc elle est électrique Tu peux le montrer ou ? Là non parce qu'il faut que je remette les arceaux Bon d'accord On va pas t'embêter avec ça Donc il faut remettre les arceaux Voilà qui sont dans le coffre l'avant Voilà un peu comme Lotus Élise C'est un peu le même principe Bah la Lotus elle c'est carrément le toit C'est vraiment une capote Ah non les premières Élise C'est des arceaux aussi C'est compliqué Ah bah ouais donc c'est pareil Ça c'est pareil C'est style heureux comme ça qui pleut Bah faut s'arrêter pour mettre des arces Voilà c'est ça Donc le moteur est vraiment à l'arrière sur les roues arrière Alors on peut pas dire qu'il en porte à faux On peut pas dire qu'il est sans train non plus Non plus Il est en C'est un transversal arrière Un transversal arrière Sur l'axe des roues arrière Carrément sur les sueurs Carrément sur les roues Parce que c'est pas des sueurs Mais que c'est des propulsions Et donc à l'avant t'as quoi ? Bah le T'as un peu de place à l'avant ? Oui On part en week-end avec la chérie Ah bah oui mais de toute façon on peut être cadeau Alors donc c'est un cadeau Je sais là qu'il ne peut être que On peut être cadeau Alors ce qui est original aussi c'est la clé de contact La clé de contact elle se trouve au niveau du levier de vitesse Ouais c'est une boîte 6 rapports C'est une boîte 6 rapports Ah c'est une boîte 6 rapports Avec double embrayage automatique Double embrayage automatique Donc en séquentiel avec palette au volant C'est pas automatique ça on va dire c'est semi-automatique C'est semi-automatique Ok On est bien dedans ? Ah bah oui Ouais Je vais monter Je vais monter J'ai demandé à quelqu'un de me tenir ça Tiens bah voilà C'est rare que je monte dans les voitures C'est quand je suis inspiré Là je suis inspiré Tu me sors combien toi ? Euh 1,72 1,74 Ils ne sont pas très très grands non plus Je pense que quelqu'un qui dépasse les 1,80 m Aura des problèmes Non 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 Il est comme moi Il est comme toi Alors parce que ça c'est pas les sièges d'origine C'est pas les sièges d'origine Les sièges d'origine descendent vraiment plus profond Plus bas ? Ouais plus bas Ah oui d'accord Ok Je suis parti là à fond Mais avec ceux d'origine on peut aller plus loin et plus bas Avec les sièges là sont bien On est bien calés dedans Pour les virages Et ils sont même assez larges d'ailleurs Pour une petite voiture comme ça Les bas de caisse sont assez hauts Je pense que c'est pour les renforts de la caisse Et non franchement ça doit être très très bien De rouler dans ce genre de voiture Alors tout est ludique Les compteurs sont assez ludiques Ils sont un peu éparpillés On les voit bien quand même Et franchement Franchement on peut faire beaucoup de routes Dans ce genre de voiture Euh oui Si on a pas peur d'être sourd Oui Tu sais j'avais une Lotus Europe Il y a quelques années Quand je faisais un voyage J'étais sourd J'étais pratiquement sourd Quand j'arrivais à la destination C'est très confortable quand même Ouais C'est de la suspension Relativement Relativement Pour ce genre de voiture Donc les smart roadsters coupés Ont été produits de quelle année à quelle année 2003-2005 2003-2005 Seulement Ils ont arrêté assez vite en fait Ils l'ont arrêté très vite Bon d'origine C'était assez cher pour une voiture Elle coûtait combien à l'époque ? Pour plus de 20 000 euros 20 000 euros à l'époque Ouais C'était un peu cher peut-être Pour une voiture vraiment Que plaisir Aujourd'hui on peut trouver cette voiture à combien ? Elle est cotée combien ? Après il y a plusieurs versions C'est pour une comme ça Bon on est dans les 7 000 euros 7 000 euros Ça reste raisonnable Oui oui Bref On s'amuse J'ai 53 ans Et je suis encore sourd Merci Donc oui c'était une petite voiture ludique Aujourd'hui il n'est pas très très cher Qui revient pas cher même Qui revient pas cher à l'entretien Qui est assez fiable